Ici et maintenant Bonjour à toutes et bonjour à... Mais pour l'instant c'est ici et maintenant Ici et maintenant Ici et maintenant Ici et maintenant Pour l'instant c'est ici et maintenant Ici et maintenant Mais pour l'instant c'est ici et maintenant Ici et maintenant Ici et maintenant Pour l'instant c'est ici et maintenant Ici et maintenant Le site ici et maintenant.com vous permet d'écouter la radio et de nous voir aussi en vidéo sur internet dans le monde entier. Le forum tout attaché. Vous écoutez Radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM et dans le monde entier par internet icietmaintenant.com L'Humeur du Temps présentée par David Abbassie, écrivain et historien, tous les lundis et chaque dernier samedi du mois dès 23h. Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Comment allez-vous mes chers amis ? Je sais que vous allez bien. C'est le mois de juin 2017 qui a commencé, c'est le lundi. Comme tous les lundis, David Abbassie avec vous. Alors, quoi de neuf ? Beaucoup de neuf. Et je ne sais pas par où on va commencer. Par l'attentat, l'attaque terroriste en Angleterre. Ça ne se termine pas, il y a les élections. Alors, l'histoire de Qatar, embargo, un peu le nommé embargo. Les pays arabo-musulmans, alliés avec l'Arabie Saoudie, ils ont coupé leur relation avec le Qatar. C'est qui le Qatar ? C'est un petit pays, tout petit pays, émirats. Mais c'est très important économiquement. Je ne sais pas si vous savez ou non, les investissements qu'ils ont dans le monde entier, surtout en France. Alors, même si vous avez des informations à ce sujet, vous pouvez nous donner. Mais ce qui est très important, c'est ça, je vais vous dire ce soir, vous savez, Qatar, pourtant c'est une toute petite émirate, trop petite. Mais c'est très important dans l'économie mondiale, surtout en France. Lagardère, Disneyland, Vivendi, Total, c'est Qatar qui a beaucoup de parts. Et on peut dire que c'est la propriété de Qatar, enfin. Sur Champs-Elysées, l'ancienne Virgin, c'était racheté par eau. Et plusieurs d'autres hôtels, immeubles, parisiens, c'était acheté par Qatar. Alors, les Saoudiens, avec les Égyptiens, Bahreïn, Émarath et les autres, ils ont considéré Qatar un pays terroriste. Alors, ils ont coupé leur relation avec. Mais tout le monde le sait. Jusqu'à aujourd'hui, comme pour le part des journalistes français et européens, aussi, ils ont dit, on n'a pas un terroriste qatarien, mais c'est vrai, peut-être c'est leur finance. Mais cette finance aussi venait de la part d'Arabie Saoudi. Il ne faut pas oublier que l'Arabie Saoudi, Al-Qaïda, Taliban, Daesh, et tout ça, aussi étaient financés par l'Arabie Saoudi. Alors, quelle sorte de terroriste ils sont contre, on ne sait pas. Imaginez-vous que même en Égypte, Al-Qaïda s'était assassiné par des terroristes égyptiens. Et à Bahreïn, je ne sais pas si vous êtes au courant ou non, il y a une guerre, presque une guerre civile. Pas une guerre, on a tous les gens qui sortent dans la rue pour manifester. C'est l'histoire de tous les jours à Bahreïn. Alors, comment ça se fait que là-bas, alors ça c'est des problèmes toujours, pétro-dollars, puisque M. Donald Trump qui est allé visiter l'Arabie Saoudi, après ils ont pensé, les Américains aussi, ils ont pensé, qu'est-ce que va nous apporter Qatar et ses alliés ? Vous savez c'est qui les ses alliés ? Ça vous le savez, je crois. Je crois que vous le savez déjà pourquoi, c'était le problème contre le Qatar. Ce n'est pas pour le Qatar même, c'est pour son copain, c'est pour son allié, c'est pour l'Iran. Si le Qatar est un allié assez fort avec la République islamique d'Iran, et on a demandé, comme on a demandé des Syriens à l'époque par Nicolas Sarkozy et par d'autres, on a demandé de quitter leur alliance avec la République islamique d'Iran. Et ils ne l'ont pas accepté, ils ne l'ont pas quitté, c'était les guerres. Cette fois-ci aussi, Qatar, depuis déjà des années, avec son chaîne de télévision Al-Jaziré, vous savez Al-Jaziré, c'est très important, malheureusement. Ah, il y en a en anglais, vous pouvez regarder en anglais, exactement, en anglais il y en a. Mais la chaîne en arabe, depuis la Croatie à ce jour, il menait un combat, on peut dire, contre les autres pays arabo-musulmans, et il soutenait toutes les révoltes et révolutions, et le printemps arabe, on peut dire, dans les pays arabo-musulmans. Il soutenait ça, c'est-à-dire, c'était une chaîne d'information que, vous savez, il était interdit plusieurs fois dans certains pays, même on prétendait qu'il soutient le terroriste, mais après le printemps arabe, l'histoire a été changée. Al-Jaziré, c'est une chaîne, mais c'est une armée de publicité, propagande, que les Saoudiens et leurs alliés n'aimaient pas. Plusieurs fois, on était obligé de virer les correspondants d'Al-Jaziré, de l'Égypte et d'autres pays. Alors, Qatar, une chose que vous ne savez pas, et c'est David qui va vous informer ce soir, et je vais vous dire, qui est très important, c'est l'histoire vraie de Qatar. Actuellement, vous savez, un jeune homme de 37 ans, il est le prince de cette principauté, il gère le Qatar, le patron de Qatar. Parmi, j'ai oublié tout à l'heure de vous dire que c'est PSG aussi, et c'est toujours Qatar. Le prochain jour, le groupe de monde va être joué également chez eux. Vous vous rappelez, à l'époque de Sarkozy, qu'est-ce qu'on a dit ? On a dit qu'il avait démarché de l'argent, comme quoi ils ont obtenu ça, etc. C'est-à-dire que Qatar, c'est un pays assez important, économiquement. Alors, depuis les années 50, à ces jours, trois fois, le prince de ce pays a été changé. Au départ, c'était monsieur Khalifé, prince Khalifé, chèque Khalifé. Après, c'est son fils, Hamd, qui va faire un coup d'État, c'est lui qui va prendre le pouvoir. Et depuis déjà quelques années, 2003, c'est prince Tamim, qui a pris la place de son papa. Jassim, son frère, il était désigné comme successeur de son père, mais après, c'est Tamim qui devient successeur de son père, il prend la place depuis quelques années. Mais, dans les trois changements de deux pouvoirs, on peut dire, à Qatar, une femme avait un rôle assez important, c'est cette femme qui était derrière tous ces changements, et surtout changement de situation là-bas, puisque là-bas, vous savez, par rapport à l'Arabie Saoudi et d'autres pays, les femmes, ils ont un peu plus de liberté et les problèmes que vous rencontrez, c'est-à-dire les femmes et la société et l'antiquisme musulman que vous rencontrez à Bahreï, à Koveït, en Arabie Saoudi, et tout ça, vous ne le voyez pas à Qatar. Et tout ça, c'est grâce c'est une femme. Cette femme, qui était la femme de père, qui est toujours vivante, la femme de père de prince actuel, elle s'appelait Zohre Saderi. Zohre Saderi, on l'a nommé également Cheyre Maouze, Maouze, mais son vrai prénom, c'est Zohre, Saderi, Zohre Saderi, qui est la troisième femme de l'ancien patron de Qatar. Et l'ancien patron de Qatar, le papa de Tamim, le papa de prince actuel, il avait quatre femmes et 27 enfants. Mais Tamim, il a trois femmes et sept enfants. Sept enfants, Tamim, il a 37 ans, et c'est sa mère qui l'a placée d'abord comme successeur, après ils ont fait presque un coup d'état, elle a pris place de la place de son père. Son père, c'est-à-dire monsieur Hamt, à l'époque, il voulait prendre cinquième femme, une fille de 17 ans, il a proposé de donner 7 milliards de dollars à sa femme, qui était, qui est toujours la femme de prince actuel, pour qu'elle autorise cette mariage. Mais elle n'a pas autorisé, à l'époque, il a fait un grand scandale et brouillé dans les médias, même il y avait d'autres princes, d'autres présidents de la République qui sont intervenus pour changer la vie de monsieur Hamt, pour laisser tomber cette fille de 17 ans. Mais il insistait de se marier avec cette fille, et voilà, 7 milliards de dollars avait donné à sa femme pour qu'il quitte le palais, aller aux Etats-Unis, un château là-bas aussi, il avait préparé, etc., etc. Mais tout ça, ça n'a pas marché, et c'est monsieur Hamt qui a quitté, on l'a obligé de quitter le pouvoir, et le fils de Zohre, princesse Zohre Saderi, a pris place, et il est ami de Qatar actuellement, il parle trois langues, il parle français, anglais, et l'arabe. Alors c'est qui ? C'est madame Zohre Saderi, c'est très important parce que quand il devient le fiancé de prince monsieur Hamt, son père, il est en prison à Qatar. Son père, c'était un grand opposant, un milliardé, mais opposant au régime de Qatar, en prison, c'était un jour comme aujourd'hui, au mois de ramazan, un jour au mois de ramazan, en Angleterre, Hamt, il était là-bas, dans une réception du mois de ramazan, foutue, c'est-à-dire, au moment où on voulait manger le soir, il s'approche un prince, il était très charmant, il est toujours charmant, je crois qu'il fait 1m90, 2m de taille, c'est pour ça qu'il y a même tamib, il est grand, alors, tout de suite, l'histoire de l'amour, l'histoire de mariage, et après, son père, qui est en prison, il devient un grand allié du régime de Qatar, cette alliance a joué très très fort, aussi. Mais c'est qui, le papa, les Oresadiris d'origine, qu'on ne dit pas, peu de gens le sait, c'est une fille d'une famille iranienne, qui vient de la ville de Shiraz, c'est-à-dire, monsieur Tamim, prince Tamim, il est d'origine iranienne, sa mère, elle vient de Shiraz, Shiraz, c'est la ville la plus connue, vous savez, en Irlande, il y a des villes comme Ispahan, comme Shiraz, comme Machat, comme Tabriz, qui à côté de Téhéran sont très connues, alors Shiraz, aussi, c'est la ville de Hafez et de Saadi, la ville de Poésie. Madame Zohre Sadiri, princesse Zohre Sadiri, maman de prince actuel de Qatar, elle vient de là-bas. C'est pour ça, peut-être, que la relation entre l'Iran, la République islamique d'Iran, et le Qatar, était très très fort, beaucoup d'investissements de deux côtés, de deux côtés, et partout, c'est-à-dire, quand je dis l'investissement, qu'il soit gaz, pétrole, bâtiments, banques, ils travaillent ensemble, et toujours, les Saoudiens, ils avaient ce problème-là avec les Qatar, puisqu'ils n'ont pas pu avoir la main, comme ils ont eu la main sur Bahreïn, Koweït, Émarath, et d'autres pays en payant l'argent, mais puisque les Qatar, il en avait assez, il n'avait pas besoin de cet argent, et surtout cette femme, cette femme qu'elle dirige, on peut dire, le Qatar depuis une quarantaine d'années, depuis 40 ans, c'est lui qui a mis en place son mari, il a succédé à son père, c'est lui qui a mis son fils à la place de son mari, et c'est elle, c'est elle, enfin, c'est cette femme-là actuellement qui va faire face à ce problème avec les pays arabo-musulmans. Mes chers amis, vous écoutez votre radio ici, maintenant, sur 95 de Femme, comme vous savez, comme d'habitude, vous avez la parole en composant 08 92 23 95 20.